... conseiller municipal de la ville de Ville-en-Balle. Monsieur Gilbert-Luc Devinas, sénateur président du groupe d'amitié France-Arménie au Sénat, Monsieur Thierry Lamberto, représentant Amitri-Curde de Lyon, le Père Cyril Giavra-Gilada de l'Ethniscope orthodoxe de Lyon, Madame Lydia Margosian, députée de l'Arménie occidentale. Je voulais tout d'abord remercier le Conseil national d'Arménie occidentale et sa députée présente, Madame Lydia Margosian, de m'avoir donné l'opportunité de prendre part à cette cérémonie de commémoration du souvenir du victime du génocide turc des Arméniens. En effet, depuis de nombreuses années, le Conseil national d'Arménie occidentale rassemble tous les Arméniens du Parlement qui travaillent pour l'expression de leur souveraineté sur l'Arménie occidentale qui est actuellement sous occupation de l'armée turque. Cette occupation est évidemment illégale et illégitime au regard du droit international. Bien que le 24 avril 1915 soit considéré comme la date symbolique du début du génocide dans l'histoire des Arméniens à cause de la rafle à Constantinople d'un grand nombre d'intellectuels arméniens, il faut savoir que le génocide du peuple arménien en Arménie occidentale a débuté bien avant cette date. En effet, dès 1894 et ce jusqu'en 1923, soit pendant 29 ans, le génocide, à savoir la destruction systématique du peuple arménien, fut la méthode employée par les trois gouvernements turcs et ottomans successifs afin de dépeupler l'Arménie occidentale de sa population arménienne autochtone et de s'approprier leur territoire. Entre 1894 et 1923, plus de 2 millions d'Arméniens furent victimes de cette politique de génocide turque ainsi que des centaines de milliers de Grecs pontiques et d'Asyro-Caldéens. Depuis des millénaires, le cœur de l'Arménie est cette zone géographique appelée Arménie occidentale où a toujours vécu le peuple arménien autour de ce triangle formé par les trois lacs avec au milieu le mont Ararat. L'Arménie occidentale, c'est le cœur de l'Arménie tout court. Les Arméniens ont la mémoire longue. Ils savent que l'âme de chacun de leurs ancêtres est enracinée en Arménie occidentale. Chaque Arménien connaît la ville ou le village d'où sont originaires leurs parents rescapés. Malgré tous les efforts des gouvernements turcs, le génocide des Arméniens a échoué. Le peuple arménien est plus que jamais vivant et dynamique même en Arménie occidentale. Le peuple arménien d'Arménie occidentale a d'ailleurs bien l'intention et la volonté d'être souverain et de maîtriser son destin. Il l'a prouvé en se dotant d'un conseil national, d'une assemblée nationale et d'un gouvernement. En se dotant de structures étatiques, ils ont fait jaillir à la face du monde entier leur souveraineté retrouvée. L'État d'Arménie occidentale, c'est l'État continuateur de l'Arménie reconnu par le traité Sidi Asevres en 1920 par 13 pays, dont les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Turquie ottomane. Ce traité est un traité de paix. Sa ratification par le Parlement français aujourd'hui serait un pas important vers l'établissement de la paix dans la région. Face à cette nouvelle réalité, la Turquie a déjà perdu. En effet, les populations habitant aujourd'hui en Arménie occidentale savent pertinemment que le reflux des forces d'occupation se fera. Ce n'est qu'une question de temps car ces forces ne sont pas chez elles. Nous vivons une époque étonnante en réalité. Aujourd'hui, l'unité de tous les peuples de l'Arménie occidentale est en train de se réaliser et tous ont la possibilité de participer à cette épopée qui sera la réalité de demain. Franchement, sont les plus jeunes